Essai de gris 80 cm par 80 cm réalisé en 2010 Composition Pâte de structure, pâte à mortier, feuille d'or, huile sur toile La matière est là pour nous fournir la troisième dimension, l'inattendu propice au rêve. Une force étrange part d'en haut à droite et se propulse vers le centre du format en tournant. D'abord noire, striée, elle devient blanche, s'absente, puis redevient noire au milieu. En serré d'or, elle laisse apparaître une constellation de petits grains noirs brillants. La métamorphose a lieu. Cette forme blanche, noire et lumineuse avance. Elle est coupée inégalement par la moitié. Le gris s'est immiscé entre les blancs et semble former un no man's land, mais qu'importe. Le métal, noyau de la structure, l'emporte. Telle est une proue de navire, les deux îlots lumineux prédominent sur le reste de la peinture. Le fond de la toile est recouvert de matière fine et rythmée par des accidents salutaires dont je profite. Des glacis d'une multitude de gris sont appliqués à l'horizontale et à la verticale. Où qu'il soit, cette couleur veut envahir l'espace déterminé. Les jaunes, orangés semblent résister à cette masse sombre invasive. Elles luttent l'une contre l'autre, inégalement. Les gris sont faits de noir, passés en glacis. Les orangés en pâte. On ne sait qui du gris ou du jaune va l'emporter. L'or devient lumineux au soleil et nous montre qu'il est invincible et inattaquable, qu'il a le pouvoir pour l'œil. Il a gagné une bonne position, au centre du terrain carré, clos par le blanc originel et les limites du format. Il y a différentes vibrations. Les gris forment des lignes verticales et horizontales, comme pour délimiter un terrain en trois dimensions, semblable à une invasion organisée et réfléchie par la couleur. Il y aurait bien une explication dissimulée dans les deux cartouches blanches ensablées de noir en bas et en haut de la peinture, mais je ne l'ai pas encore décrypté. Différentes forces sont en lutte. Le métal, dans un mouvement calculé et brillant, tente de balayer la masse de gris figée et ordonnée. Le jaune et le blanc se joignent à cette force, laissant le gris prisonnier de la lumière. Dans ce monde stéréotypé de vertical et d'horizontal, seule une forme courbe blanche et triomphante s'empare du centre de cet espace. Bref, un essai de gris.